Il est né en 1811 à Bourg-la-Renne, qui à l'époque s'appelait encore Bourg-Égalité. Il a découvert les mathématiques à Louis-le-Grand. Très vite, il s'est révélé assez brillant. Il rêvait d'entrer à Polytechnique. Malheureusement, il a échoué au concours parce que, lors d'un oral, estimant que les questions étaient un peu trop faciles, il a lancé le chiffon servant à essuyer le tableau à la gueule de l'examinateur. Il est donc rentré à l'école normale, qui est devenue plus tard l'école normale supérieure, et qui n'avait pas le prestige de Polytechnique. C'était un ardent républicain, et en 1830, pendant que le peuple faisait le coup de feu sur les barricades, il rêvait d'aller se battre aux côtés du peuple. Et il en a été empêché par le directeur de l'école normale, qui l'a enfermé dans son ortoir. Donc il en a conçu une haine de l'école normale, il a réussi à s'en faire exclure. Et puis il s'est accoquiné avec les républicains, il a porté un toast à la mort du roi. Il s'est retrouvé en prison, à Sainte-Pélagie, où il a rencontré des gens comme Raspail, ou comme Nerval. Et en 1832, le choléra est arrivé dans Paris, donc on a vidé les prisons, et les prisonniers ont été envoyés dans des maisons de santé. Et c'est là qu'Evariste est tombé amoureux d'une jeune fille, ce qui arrive souvent lorsqu'on a 20 ans. A cause de cette jeune fille, il a été provoqué en duel, sans doute par un ami. Et parce qu'il savait qu'il avait de grandes chances de mourir lors du duel, la veille, la nuit précédant le duel, il a posé ses idées mathématiques sur quelques feuilles de papier. Ces quelques feuilles de papier, lorsqu'on les a redécouvertes des années plus tard, ont révolutionné l'algèbre. Et au petit matin, il a pris une balle dans le ventre, et il est mort quelques heures plus tard, après avoir dit à son frère, ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. Donc voilà, c'est cette vie, la vie d'Evariste gallois, que j'ai voulu raconter. Cette vie qui a été un crescendo, inquiétant, tourmenté, au rythme marqué par le tambour des mathématiques, qui m'a intéressé. Donc c'est un livre qui mélange histoire, littérature, et étonnamment peu de mathématiques. Alors j'ai découvert Evariste gallois lorsque j'avais 15 ou 16 ans, en lisant un livre sur le dernier théorème de Fermat. Et puis, je me suis beaucoup intéressé au duel, et je voulais écrire sur plusieurs duels, et Evariste étant mort en duel, je me suis intéressé à sa vie. Et j'ai trouvé qu'il avait une vie absolument fascinante, menée tambour battant, et je pense qu'elle méritait d'être racontée, parce que s'il est connu de la communauté mathématique, il n'est pas très connu du grand public, et il me semblait important, intéressant de le sortir du tombeau quelques instants. Ce n'est pas vraiment une biographie, c'est un roman, parce qu'il y a des pans entiers de la vie d'Evariste gallois, que l'on ne connaît pas, on sait peu de choses sur sa jeunesse, les circonstances du duel dans lequel il a trouvé la mort sont très floues, donc il a fallu romancer ces passages-là. Alors évidemment, il y a plusieurs auteurs qui m'ont beaucoup influencé, je pense notamment à Pierre Michon, et son magistral Rimbaud-le-Fils, d'ailleurs j'ai mis une phrase de Rimbaud-le-Fils en épigraphe, je pense également à Patrick Deville, avec la vie d'Alexandre Yersin dans Peste et Choléra, ou à Jean Echnoz, qui a écrit plusieurs biographies romancées, et c'est peut-être dans cette lignée que je souhaitais m'inscrire avec Evariste.